L'impôt sur le revenu actuellement c'est le plus injuste. Pourquoi ? Parce qu'il est essentiellement payé par les prélèvements sur les salaires. Il est d'autant plus injuste que les tranches vont très vite et on atteint très vite 38% pour un salaire de 15 000 dirhams par mois. Alors comment on peut considérer que quelqu'un qui a 15 000 dirhams riche, ça il faut le savoir, ça il faudra qu'on me l'explique. Donc il faudra qu'on revoie un peu ces tranches là pour que les classes on va dire moyennes s'y retrouvent avec un taux d'imposition qui est tout à fait logique et équitable. Donc ces tranches doivent atteindre au tout au plus 33%. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas contribuer plus d'un tiers à notre avis pour la communauté. Deuxième aspect de réforme, c'est l'introduction du foyer fiscal. Pourquoi l'introduction du foyer fiscal ? Parce qu'on considère que ce n'est pas normal que quelqu'un qui est célibataire paye la même chose que quelqu'un qui a trois enfants. Donc il va falloir qu'on introduise le foyer fiscal et faire comme l'ensemble des pays développés, donner la possibilité de faire une sorte de caution familiale ou une réduction qui nous permet d'avoir une réduction liée au nombre d'enfants à charge ou de personnes à charge. Alors ça ne peut pas être que des enfants, ça va être les parents ou les grands-parents. À notre proposition sur le cadre de l'impôt sur le revenu, il est tout à fait normal que l'adhésion du citoyen marocain soit un peu faible. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens qui mettent leurs enfants dans le privé, qui se soignent dans le privé et donc la contrepartie qu'ils attendent de l'État, on va dire, c'est-à-dire d'avoir la santé publique et tout, qui est la contrepartie de l'impôt lui-même qu'il paye, mais il ne s'y retrouve pas. Donc du coup, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait une possibilité de déduire l'effet de scolarité et les frais de santé au même titre que les frais de retraite, des cotisations de retraite qui existent, avec bien sûr un plafonnement à hauteur de 50% des revenus. Ça pour nous, ça serait une justice fiscale. Deuxième proposition maintenant, c'est sur l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, à notre sens, il devrait y avoir un impôt sur l'activité professionnelle. Et l'impôt sur les sociétés, à mon avis ou à mon sens, n'a pas beaucoup de sens justement. C'est-à-dire que j'impose quoi ? J'impose le revenu professionnel qui est fait. Ce revenu professionnel, il est fait, cette activité professionnelle est faite, qu'elle soit faite par une personne physique ou la personne morale doit avoir exactement la même position. Ça, on est dans le principe d'égalité. Ce qui fait que l'impôt sur les sociétés, moi je proposerais de l'appeler autrement, c'est-à-dire impôt sur le bénéfice. Pourquoi ? Ça permettrait justement de ne pas avoir des impôts en cascade. Quelqu'un qui a un revenu professionnel dans le cadre d'une société doit être imposé au même titre que d'une personne physique, sans qu'il y ait derrière un impôt sur les dividendes. Et cet impôt doit être au maximum à un tiers. Donc, deuxième proposition sur l'impôt sur les sociétés, je trouve qu'il faut un peu flexibiliser l'histoire de la déductibilité des provisions, parce qu'il n'est pas juste qu'on demande à quelqu'un qui n'a jamais été payé sur une créance, de payer liée sur cette créance. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un doute sur le paiement d'une créance, il doit être capable de faire une provision qui est déductible fiscalement. C'est-à-dire que le jour où le client paye, il paye l'impôt. Il est tout à fait injuste que quelqu'un, il sait pertinemment qu'un client ne va pas payer, mais, du fait des règles très strictes actuelles, ne peut pas faire une provision déductible. Il se retrouve à payer un nièce sur une créance qu'il n'a même pas eue lui-même.